Vous êtes sur RTL. Voilà pour l'actu Stéphane Bern, il est 11h03 sur RTL, on vous retrouve pour la bonne heure. Absolument, chère Olivier Bouin, on vous retrouve vous à midi. On a un nouveau point sur l'actualité, mais c'est l'heure de la bonne heure. On est très rock ce matin, d'ailleurs Patrice Carmou s'est habillé en jeûne. En jeûne des années 80. Oui, chacun ses références avec tout ça. Philippe Manoeuvre est notre invité. Bonjour Philippe, on va parler de Rock in the Mid, saison 2 qui aura lieu, si tout va bien. Le 4 juillet prochain au Stade de France, une réunion de groupes et de musiciens amateurs. C'est un événement qui est en partenariat avec notre petite sœur, RTL 2. Dans un stade, généralement, quand il y a des matchs de foot, le speaker dit aux supporters, faites du bruit ! C'est un peu la même chose qui va se passer avec Rock in the Mid, ça va faire du bruit. Mais est-ce qu'on a une petite chance, comme ce sont des musiciens amateurs, que ça fasse aussi un peu de musique ? Mais bien sûr Stéphane, la première édition, on a stupéfait tout le monde parce que ces amateurs, dedans, il y a des gens qui sont des véritables virtuoses. Vous savez, les gens qui pratiquent la musique chez eux sont souvent à très très haut niveau. Et là, on leur donne l'occasion de jouer à mille ensemble. Il faut imaginer la pelouse du Stade de France remplie de musiciens rangés en bataillons. Donc j'ai un bataillon de batteurs, un bataillon de guitaristes, un bataillon de bassistes, re des guitaristes, re des batteurs. Ils étaient 1038 le 29 juin dernier. Et grâce aux petites oreillettes, ils jouent tous ensemble. Ils ont un petit casque avec un métronome qui leur donne le tempo. On a un extrait de l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada On a entendu Téléphone, Queen. Et là maintenant... Arby, alors c'est les White Stripes, Seven Dasha d'Arby. La foule chante toujours juste. C'est pas la foule, là c'est les 180 chanteurs. Il y a 80 filles, 80 garçons, ils sont 160. Et voilà, bien sûr, on a voulu qu'il y ait autant de chanteuses que de chanteurs. Alors, c'était une belle fête. Non mais ce qu'on ne peut pas rendre là, c'est le son. C'est-à-dire que chaque guitariste a son ampli 100 watts, chaque bassiste a son ampli 100 watts. Et donc les mille ensembles, plus les batteurs qui tapent comme des ballades, ça fait un bruit. On nous entendait de l'aéroport de Roissy pendant les répétitions. Parce que ma fille est arrivée de Los Angeles et elle me téléphonait du taxi en disant « Vous êtes en train de faire du David Bowie ! » Ils viennent tous avec leur matériel ? Ils viennent tous avec leur matériel, bien sûr. Chaque guitariste a sa guitare. Il a son ampli, etc. Et ils amènent leur petit ampli. Alors, on va évidemment en parler tout au long de cette émission. Mais il y a un anniversaire qu'on ne pouvait pas laisser sous silence. Surtout vous, qui êtes... Boris Vion ? Ah, il y a Boris Vion. C'est rock. Parce qu'aujourd'hui, on célèbre le centenaire de la naissance de Boris Vion. Boris Vion a écrit les premiers rocs français. Il a écrit « Va te faire cuire un oeuf, man ! » Il a écrit « Fais-moi mal, Johnny ! » Avec Salvador et M. Le Grand. Voilà, en recording. Parce que Salvador ne croyait pas aux rocs. Et il se disait que ça avait été n'importe quoi. Donc, il a... Non, mais attendez, l'histoire est démentée. C'est qu'il a assisté pour que ça s'appelle « En recording ». Le disque s'est vendu à un million. Et là, il a exigé par procès qu'il y ait sa photo sur la pochette. Pour qu'on sache que c'était lui. Oui, c'était un disque de rock par des gens qui n'aimaient pas le rock. Voilà, oui. Et Claude François vous laisse complètement indifférent. Non, Claude François ne peut pas laisser indifférent. Il était très rock. Il n'était pas rock. Il chantait de la motone, des trucs de Ritman Blues noir, habillé comme un chanteur country. Donc, déjà, c'est formidable d'oser ça. C'était un danseur. Un chanteur country qui est en rose, en jaune. Oui, voilà. C'était comme les chanteurs country aux Etats-Unis à l'époque. Ils étaient tous habillés comme ça. Donc, il avait ses costumes country. Cette musique de Ritman Blues qui faisait très très bien. Il adaptait les morceaux des Four Tops, des Temptations. Toute la table, la moto, elle est passée par Claude François. Mais vous l'avez regretté à sa mort. Quand il est mort. Quand il est mort, j'étais dans l'avion. Je revenais d'Angleterre. Et je me souviens, on a eu le journal du dimanche. Et ça faisait un choc. Parce qu'il était là. Moi, je me souviens de ses premières chansons. Il était jeune, il n'est pas 40 ans. Je me souviens de ses premières chansons. Si j'avais un marteau. Moi, j'ai grandi dans la France des années 60. Et les chansons de Claude François, elles donnaient de l'optimisme. Un pays qui ruisselait d'optimisme, de bonheur, de joie de vivre. Donc, il était la bande-son avec Sheila, Claude François. C'est ceux qui ont entendu plus à la radio. C'était pas rock, mais c'était pas rock. C'était sympa. C'était sympa. Alors, on va parler de vous, Philippe Benneuve, tout au long de cette émission. On parlera un petit peu de Claude François aussi dans le Zapping TV. Oui, évidemment. Puisqu'il y a des fans inconsolables de Claude François que l'on voit parfois à la télévision encore aujourd'hui. Eh bien, on va retrouver Philippe Benneuve, mais avec nous également jusqu'à midi 30, Marc Giraud. Bonjour. Bonjour. Je vais vous dire une fois de plus que les humains n'ont rien inventé et que ces concerts avec mille musiciens, c'est de la petite bibine à côté de ce que font les animaux. Les animaux. Vous vous croyez, Marc Giraud, vous êtes en forme, parce que vous êtes habillé tout à fait normalement. Non, il est très inquiet. Il y a une panthère noire. C'est sabre. Il n'y a qu'une panthère noire sur son pull, je précise. Il n'y a pas de bouquin animal des rentrés. D'ailleurs, il n'y a pas de public qui est rentré. Ils ont été confinés. Avec nous également Éric Dussard. Bonjour Éric. Un peu de Claude François, je le disais. Et puis des fausses notes également de la télé-réalité. Et puis Patrice Carmouge, évidemment, pour l'heure du bilan tout à l'heure. avec un très beau cadeau, toujours. Une escapade de nuit en chambre double. Petit déjeuner, dîner pour deux personnes dans l'un des 500 hôtels du mouvement collectif The Originals, Human Hotels and Results. Alors pour cela, il faut s'inscrire d'abord, parce que ceux qui n'ont pas joué n'ont pas gagné. Donc, vous envoyez un SMS au 74 900 avec le code BONHEUR, en majuscule, B-O-N-H-E-U-R, 75 centimes le SMS. Voilà, à tout de suite pour la suite d'Alabonneur sur RTL. RTL, Stéphane Berne, Alabonneur. Pour jouer avec Stéphane Berne dans Alabonneur, envoyez-nous un SMS avec le mot Bonheur au 74 900. 75 centimes par SMS. Bonne chance ! Storiste de France vous invite à profiter de moins 20% sur toutes les collections jusqu'au 6 avril. Fenêtres, stores, volets, portes. Storiste de France vous propose des solutions sur mesure et fabriquées en France pour votre maison. Rendez-vous vite sur storiste-de-france.com 11h-12h30 à Alabonneur, Stéphane Berne sur RTL. Toujours avec Philippe Manœuvre, en direct et en public sur RTL. Oui, manifestez-vous un peu les gens en public sur RTL. En direct et sans public. C'est original. Oui, c'est pas mal. Il y a le risque aussi, le 4 juillet, si on n'est pas sortis de la crise du coronavirus, vous risquez de jouer à huis clos. À huis clos, oui. La grève des transports et maintenant le coronavirus, le monde du spectacle est exemple. Ça, c'est sûr que ça va faire plus de chômeurs que de morts. Oui, et donc, nous, on a un message de paix, de musique, d'espoir, de bonne humeur. Il y a 1000 musiciens qui sont en train de répéter chacun dans leur petite chambre, d'apprendre les morceaux. Vous allez les voir chacun dans leur petite chambre ? Non, je ne vais pas les voir chacun, mais je vais souvent, je vais voir, après, vers la fin mai, quand leur spectacle se rapproche, ils font des répétitions à 50 pour se mettre ensemble. Faites attention, moins de... Philippe, vous faites un casting quand même où tout le monde est... Ah bah oui, il y a eu 5000 personnes qui l'ont postulé. Et vous avez le temps de faire vous-même ? C'est pas moi qui le fais tout seul. Dans toutes les régions ? Il y a 8 casteurs dans toutes les régions. Il y a des Lyonnais, il y a même des gens qui viennent de... Il y avait un Américain de Detroit, Michigan, pour la première édition, qui était là, qui est venu me saluer. Je lui dis vraiment, il y a... Et alors, il y a des gens de tout âge. Il y avait un... J'ai vu rencontrer un bassiste qui avait vu les Beatles à l'Olympia en 64. Il avait 17 ans. Vous imaginez son âge aujourd'hui. Règle 3, etc. Et puis, il y a des gamins. Des gamins, le début, l'âge le plus bas, c'est 16 ans. Et on a un guitariste. Et on peut s'inscrire encore si on est musicien amateur ? Non, là, il y a 5000 postulants, 1000 places. Et il faut prouver qu'on est amateur ? Alors, non, on dit sur l'honneur qu'on est amateur dans une déclaration. Puis, ils envoient tous une petite vidéo. Alors, genre, on reçoit tout. Il y a des bassistes à six cordes. Il y a des dames à la batterie. C'est formidable. Et la grande idée des Italiens qui ont inventé ce concept, c'est qu'il ne faut pas prendre que des super virtuoses. Moi, je disais, on ne va prendre que des super virtuoses. Ils me disaient, non, pas du tout. Non, il faut prendre des nuls aussi. Non, il faut prendre des gens. Il faut prendre des virtuoses. Stéphane n'a plus de filtrance. Qui encadrent des bons et avec aussi des musiciens moyens. De toute façon, c'est du rock. Donc, ce n'est pas un... Vous êtes en guitare rythmique sur un morceau de rock. Pour jouer Smoque on the water. Il y a une notion de transmission, si j'ose dire. Voilà, c'est ça qui me fait plaisir. Alors, du coup, vous n'avez pas encore le programme définitif de ce qu'ils vont faire ? Moi, je l'ai fait, je l'ai établi. Moi, je l'ai, mais on ne l'a pas encore donné à tout le monde. Ah, vous allez donner les partitions ? On donne les partitions, on envoie les tutorings par Internet. Il y a des professeurs de guitare qui expliquent. Parce qu'il faut que tout le monde joue la même partition. Il ne s'agit pas de dire, on va faire Smoque on the water, chacun à sa façon. Non, là, il faut que tout le monde tape sur le même clou ensemble. Donc, les batteurs ont leur truc, leur formule. Les bassistes, les guitaristes, les chanteurs. Tout le monde répète vraiment le même morceau. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a une ambiance bon enfant. Une ambiance formidable. Alors que contrairement au... Normalement, quand on est rock, il y a quelques bagarres. Écoutez, là, les bagarres, c'était dans les années 60, Stéphane. Voyez, la bagarre rock. Ça se fait marre. C'est plus le rap aujourd'hui. Quand on a fait la première, le 29 juin 2019, il y avait 51 000 personnes dans le stade. Il n'y a pas eu une bagarre. Enfin, les gens exultaient. Ils étaient contents. Vous savez, quand ils attendaient le RER, mais c'était un peu... Oui, c'est familial. Non, mais le rock est devenu familial. Le rock est familial. Quand je vais au concert d'ACDC ou de Johnny Hallyday, il y a trois générations. Ça, ça va être difficile. Il y a trois générations, maintenant. Ça intéresse. Bon, Johnny Hallyday, il y en a moins. Bon, il y en a moins. Mais des concerts de rock, que ce soit Metallica ou ACDC, dans les stades, il y a trois générations. Vous avez des fois les grands-parents, les parents et les enfants. Parce que ce sont des superstars. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi être rock aujourd'hui ? C'est l'antithèse de Stéphane Bern. Vous voyez ? Non, mais peut-être que je suis beaucoup plus rocké dans le monde que vous le croyez. Je suis un peu punk. On va vérifier ça. Stéphane ! Oui, c'est une révélation. Absolument. Le punk qui sommeille. Il ne fait pas que sommeiller, il s'éveille de temps en temps. On va justement vérifier si vous êtes rock, Philippe Manoe. A tout de suite. Je tremble. A la bonne heure sur RTL. Stéphane Bern, jusqu'à 12h30. RTL. 11h-12h30. A la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et nous sommes toujours avec Philippe Manoeuvre pour Rock in Mill. Alors, on a envie de savoir ce que c'est qu'être un rockeur. Votre autobiographie, Rock, qui est parue il y a un an chez Harper & Collines, sort en poche. Et aussi, curieusement, en livre audio. Je dis curieusement parce que si c'est un livre pour les fans de rock, qui sont à peu près sourds, qui sont à peu près sourds, qui ont assisté au français. Il est punk, il est punk. C'est quoi être rock ? Je suis obligé de parler plus fort parce que là... Eh bien, être rock, je ne sais pas, moi. C'est avoir un look de rock. D'abord, c'est aimer la musique, aimer une certaine forme de musique. C'est simple, binaire, direct. C'est essayer de dire toujours la vérité. On ne se cache pas les choses. On ne se fait pas les emberlifs et cotages. Souvent, j'ai remarqué ça dans la pop. Les gens sont très tortueux. Oui, j'ai beaucoup aimé, mais en fait, non. Là, nous, on dit, je n'ai pas aimé pour telle raison. Aucun n'aimerait pas. Et il faut changer ça, je pense. Enfin, voilà, on est très direct, très simple. Vous avez toujours le look de rocker. C'est-à-dire blouson de cuir noir. Blouson de cuir noir. Lunettes de soleil noir, même quand il ne fait pas beau. Oui, et un petit foulard bandana. Un petit foulard bandana avec tête de mort. Oui, et puis j'ai un petit gilet avec des têtes de mort aussi dessus. Ça, c'est le look rocker. Un jean très collant, très slim. Et des baskets. Des baskets en serpent. C'est du vrai serpent. C'est du vrai serpent. Oh là là, il y a un mec qui est en train de faire une tête. Vous vous assemez. C'est avec la peau de la mue du serpent. Je sais qu'une fois, j'allais en Suisse pour ne pas donner un concert, une conférence à Genève. Et les douaniers m'ont arrêté à cause de mes bottes en serpent. Je l'ai dit, c'est bien d'avoir les bottes en serpent et la langue de vipère. Mais vous n'avez jamais renoncé à votre look de rocker ? Non. Parce que là, ça devient un peu court. Non, mais c'est rockin'n'n, c'est pas rockin'chère. Je m'habille comme ça depuis 1969, Stéphane. Mais jamais un costume, jamais une cravate, jamais... Alors une cravate, non, jamais. Non, jamais. Ça, c'est pas possible. Enlevez les lunettes. Pour mon mariage avec la belle Candice que j'aime et que je salue, j'avais un petit costume de rocker blanc avec le col en cuir noir quand même. On peut s'habiller un peu comme Elvis Presley nous a montré. Je l'ai dit, c'est bien le matin, vous ne vous dites pas si je mettais ça. Parce que moi, je suis toujours en train de me demander ce qu'il faut que je mette. Donc il y a du temps au moins. Pareil, de 1969. En fait, j'ai pris modèle sur une photo d'Iggy Pop sur une pochette de disques qui était sortie en 1969. Et je me suis dit, tiens, c'est chouette, le blue jean avec un trou au genou. Ça, je n'ai pas aujourd'hui parce qu'il fait un peu froid. Mais j'ai plein de blue jean avec des trous au genou. Et en plus, il paraît qu'ils sont beaucoup plus chers que ceux qui n'ont pas trouvé. Oui, on fait des trous. C'est comme le mental. Un simple t-shirt, un blouson de cuir noir, un fougard, voilà, c'est parti. C'est votre look aussi, vous êtes identifiable comme ça. C'est mon look, c'est ce que dit le marketing. Ça permet d'être opéré de loin. Mais alors par exemple, est-ce que comme tous les rockeurs, vous voyez, vous êtes révolté ? Beaucoup de choses, oui. Bien sûr, on aimerait que ça change plus. On aimerait qu'il y ait plus de changements. Mais dans quel sens ? Par exemple, je pense, légaliser l'herbe. Ça pourrait être sympathique de faire ça. La pelouse, on l'a dit aujourd'hui. La pelouse, égalité. Le gazon. Je pense que c'est quelque chose. Oui, ça, on aimerait bien. Voilà, ça serait une vraie avancée. On a été content quand on les raconte. Mais vous avez pris beaucoup de substances d'idicite, vous ? Écoutez, moi, ouais. Puis franchement, j'ai arrêté parce que là, maintenant... C'est passé de mal. Non, mais je suis un papa. Et puis, je n'ai pas envie que mes enfants me voient dans des états bizarres seconds que je ne contrôlerai pas. Puis, j'ai plein de responsabilités. Bien sûr. Comme ce stade de vie. Mais est-ce qu'on peut être rockeur et féministe ? Ah bah oui. Ah bah nous, on a toujours dit que les femmes devaient avoir exactement l'égalité avec les hommes. Les groupes de filles nous fascinent. On a toujours trouvé quelque chose. C'était plutôt au milieu de mec, quand même, non ? C'était au début une musique d'hommes, oui. Mais les femmes sont venues maintenant. Et les femmes sont venues, et il y en a à partir de Patti Smith en 1975. Marianne Faisfoul. Marianne Faisfoul, qui est notre idole absolue. C'est mon idole, oui. Elle descend de Sader Mazoc, vous savez, qui a inventé le masochisme. Qui a inventé le masochisme. Ça tombe bien. Alors, vous qui avez été journaliste rock, que pensez-vous de ce que disait Frank Zappa ? Les chroniqueurs de rock sont des gens incapables d'écrire, interrogeant des gens incapables de parler, pour des gens incapables de lire. Oui, alors, Frank Zappa, c'est le maître de l'humour absolu. Voilà, il nous manque beaucoup. C'est une personnalité géniale. Et cette phrase, on me la sort souvent, bien sûr, et je ne peux que l'approuver, sans doute, avait-il raison. Allez, jouons vos... C'est vrai, on a laissé derrière nous beaucoup, beaucoup. Il y a le club des 27, il y a le club des 27, qui est déjà rempli. Qui morait à 27 ans, oui. Tous ceux qui sont morts à 27 ans. Les Dorses, il y a eu un film sur les Dorses qui m'avait emballé. Ah, Jim Boris. Ceux qui est mort dans son vomi, là. On décompte l'antiphrase, un film sur les Dorses, un truc rock, qui m'avait emballé, vocabulaire Stéphane Berne. Pour moi, c'était épatant. C'était épatant, vraiment. C'est un film d'Olivier Stone sur les Dorses, révélé au monde ce Jim Morrison. La musique des Dorses, elle passe sur toutes les radios. Aujourd'hui, en 2020, ça continue, c'est magnifique cette musique. Alors, je vous propose maintenant de partir dans l'univers des animaux, qui donnent des concerts aussi. Ils sont très, très nombreux, ils sont plus de mille. Bien sûr. Allez, avec Marc Giraud. A tout de suite. A la bonne heure sur RTL. Stéphane Berne, jusqu'à 12h30. Pour jouer avec Stéphane Berne dans A la Bonheur, envoyez-nous un SMS avec le mot Bonheur au 74 900. 75 centimes par SMS. Bonne chance. Dans quelques minutes, retrouvez votre rendez-vous Parole de Pro par l'Union des fabricants de menuiseries et découvrez pourquoi la fenêtre PVC est la menuiserie préférée des Français. A la une, l'actu des animaux, Marc Giraud. Alors Marc, les réunions, les concerts. Alors, il y a des animaux qui se réunissent par centaines de milliers. Centaines de milliers, ce sont les cigales. On peut même en trouver 3 millions à l'hectare. Vous imaginez ce genre de réunion. Alors, évidemment... Il y a les criquets aussi, mais les criquets, ça fait des ravages pour les cultures. Ah, ça, c'est encore autre chose. Oui, mais ils ne font pas forcément autant de bruit. D'accord. C'est encore autre chose, ça, c'est le criquet pèlerin. Et les cigales, ça fait beaucoup de bruit, ça chante. Ce sont des mâles qui appellent les femelles. C'est toujours pareil, c'est des chansons d'amour. C'est pour aller plus des filles. Et plus ils sont nombreux, plus ça va attirer les femelles. Donc, c'est ça qui fait des réunions énormes, énormes. Alors, il y a des concours de chants entre les mâles. C'est souvent celui qui commence qui va gagner la femelle. Donc, ils alternent comme ça. Et souvent, ça fait une espèce de synchronisation et de bruit. Ils continuent, énorme, énorme, énorme. Et la femelle ne chante pas, elle ? Non, non. Elle dispose. Et elle prend celui qui va lui plaire. Elle est dans le jury, c'est un peu comme Nouvelle Star. Mais c'est exactement comme ça. Les mâles proposent, les femelles disposent. C'est assez fréquent. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Chaque mâle, il dit, je suis un mâle de telle espèce, donc la même que toi. Je suis en pleine forme et je suis dispo. Donc, les autres comprennent. Mais ça marche. Il dit tout ça. Et ça marche. Oui, parce que c'est son identité. Donc, la femelle reconnaît un mâle de son identité. En fait, il répète sexe, 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 c'est pour ça que ça marche. C'est un peu con, la femelle. Donc, si un rival s'approche de la femelle convoitée, l'autre immédiatement fait un bruit. Il lui brouille, il l'écoute, si vous voulez. Pardon ? C'est dangereux. C'est une contre-pétrée. On ne relèvera pas. Non, non, on ne relèvera pas. Et donc, celui qui se laisse troubler a perdu. Et l'autre gagne la femelle. Et il y a une femelle... Elles ont un peu volage, vos femelles. Ben, elles choisissent. Elles sont là pour ça. Et la pire des pires des pires. Alors là, elle vaut des colonnes marchales, des montagnes d'ampli. C'est la cigale australienne qui s'appelle Silokila australaziae. Elle fait 158 décibels. Donc, le seuil de la douleur de l'oreille humaine, c'est 130 à peu près. Vous voyez ? Donc, elle, elle chante encore plus fort. Donc, elle doit se faire mal elle-même aux oreilles. Une seule cigale fait ça ? Chacune à la source. Donc, quand il y en a comme ça, des centaines et des centaines, ça fait du bruit. On ne s'approche pas. C'est pire que le rocline. Ben voilà, c'est pire. C'est pour ça, je vous dis... Donc, elles, elles font du bruit. Il y a aussi des oiseaux. Des oiseaux que j'aime beaucoup, qui s'appellent les cacapos. Ils font ça dans une cuvette. Parce que... Ben, évidemment. Ils font des cacapos dans une cuvette. Le cacapos, c'est le plus gros perroquet du monde. Qui est incapable de voler. Donc, il vit en Nouvelle-Zélande, en haut des montagnes. Il fait des cuvettes qui leur servent d'ampli. Et ils font... Ben oui, ils sont malins. Ils creusent leurs amplis eux-mêmes. Donc, c'est toujours pareil. C'est pour appeler les filles. Ils font ce qu'on appelle un boom. C'est une espèce de boom-boom comme ça. Ils peuvent en faire 17 000 dans la nuit. Donc, évidemment. Ils font des sortes de boys band, tous en même temps. Et ça attire les femelles cacapos à des kilomètres à la ronde. Alors, elles arrivent à pied, puisqu'elles ne sont pas capables de voler. Et là, ça se passe comme dans une boîte de nuit. Ils sont tous à faire les clowns, à écarter les ailes. Et celui qui en fait le plus gagne les femelles. Mais ils font ça tous les jours ? Non, non. C'est seulement certaines périodes, évidemment. Les périodes de reproduction. La saison des amours. Oui, bien sûr. La gastro, en fait, au cacapos. Je vais terminer avec les poissons. On ne le sait pas trop, mais les poissons font de la musique. Oui, les baleines, le chant des baleines. Moi, j'ai le disque du chant des baleines. Oui, c'est un mammifère marin. D'accord. Vous m'avez eu. Bravo. Non, non, excusez-moi. Et oui, ça peut s'entendre à plus de 1000 kilomètres, une baleine. Ça, c'est étonnant. Mais même les poissons, justement, font du bruit avec leur vicinatatoire. C'est un organe gazeux qui leur sert de ballast. Oui, ils font des proutes, quoi. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, justement. Je vais vous parler des harengs. Je vais terminer là-dessus. Qui vont attraper des bulles d'air avec leur bouche. Et qui les relâchent au niveau de l'anus. Et ils font ça tout en même temps la nuit. Et en fait, ça leur sert de cris de ralliement. Pour ne pas se perdre les uns les autres. Autrement dit, les harengs communiquent en pétant. Vous êtes vraiment en train de parler de proutes de harengs à 11h35 ? Eh bien, dis donc. Alors, si je savais que les harengs faisaient des concerts de proutes. Avec les tétés capots jouent dans les cuillettes. Eh bien, bravo. Merci, Marc Giraud. Là, je ne regarderai plus les harengs de la même façon. On entend ce que le hareng sort. Ah, bravo. Le hareng sort. On va retrouver Philippe Manoeuvre. On a envie d'un moment en rock. On va revivre avec vous votre bibliothèque idéale du rock. Ah oui, d'accord. A tout de suite. A la bonne heure sur RTL. RTL. A la bonne heure. Stéphane Bern. Et nous sommes toujours avec Philippe Manoeuvre. Et dans un instant, alors on va parler de rock, mais dans un instant, je vous ai ménagé la surprise. Nous aurons Laurie Perret qui nous rejoint. Elle est charmante, elle est drôle. Ça tombe bien, d'ailleurs, parce qu'elle en a fait un métier. C'était préférable. Oui, c'était préférable. Oui, c'est sûr. On va parler de son spectacle dans un instant. Mais d'abord, vous êtes rock Laurie. Complètement. Ah oui, vraiment ? Oui. Ah oui. Je suis un peu plus rap, mais je suis un peu rock. Parce que vous avez la coiffure très... Il ne faut pas se fier aux apparences. Très pop. Le rap, c'est un peu le nouveau rock dans la culture. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez publié, Philippe Manoeuvre, en 2006 et 2011, deux bibliothèques idéales du rock. Oui. On va prendre quelques titres que vous nous recommandiez. Mais vous devez nous dire pourquoi on doit continuer à les écouter. Ça, c'est Elvis, Elvis Presley. C'est le roi. C'est le premier. C'est lui qui a allumé la mèche. C'est le détonateur de toute l'histoire. C'était en 1954, le 3 juillet, que ce 45 tours est sorti. C'est la pierre fondatrice. Aujourd'hui, on écoute ça. On se dit, mais c'est quoi ce truc ? Et à l'époque, c'était la Révolution en marche. C'est fou. C'est un gamin blanc. Bon, là, on est face au Beach Boys. C'est un extrait de l'album Pets Sounds. C'est un peu Brian Wilson, le chanteur-compositeur. C'est un peu le Jean-Sémastien Bach de la musique rock. C'est incroyable que vous avez fait carrière dans le rock avec un si mauvais accent anglais. C'est de la jalousie, ça. Non, mais comme je parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps, je me suis pas fan. Il faut qu'on la retrouve. Il est devenu punk. Ça va nous faire des tours. C'est un peu le Sid Vicious. On va l'envoyer au contrôle technique, mais c'est un point de fil. Mais je suis très heureux que Stéphane Berne se lâche, enfin, après 40 ans de carrière. Il est parti en overdrive. Moi, j'ai un overdrive. Je suis très heureux que Stéphane Berne se lâche. C'est un peu l'art, un petit peu... C'est l'intention. Totalement, voilà. Ça, ça va nous réconcilier tous les uns avec les autres. Jim Morrison, pour moi, le plus grand chanteur de rock de tous les temps. À la fois, il peut faire crooner, il peut être très violent la seconde d'après. Et c'est lui qui écrit cette espèce de poésie qui soutient, allume notre feu comme un bûcher funéraire. Voilà, c'est magnifique. On m'a raconté cette histoire. Je ne sais pas si c'est vrai. Qu'un jour, vous leur avez servi de traducteur. Mais comme vous ne compreniez pas ce qu'ils disaient, vous avez raconté n'importe quoi. Oh non, j'adorais les Doors. Mais c'est vrai que vous avez traduit n'importe quoi. Mais j'ai traduit à une rencontre à la FNAC, il y avait les trois Doors. Non, je n'ai pas dit n'importe quoi. C'est une légende. C'est une légende. Moi, j'adore les Doors, mais depuis le film... Peut-être qu'il n'est pas courant qu'il a dit n'importe quoi. C'est le film qui m'a vraiment impressionné. Et l'album était incroyable. On enchaîne. Franck Mickaël. Jimi Hendrix. En plus, là, il joue du Bob Dylan. All Along the Watchtower, Jimi Hendrix, c'est prométhée. Il révèle que la guitare électrique est l'instrument rock par excellence. La créativité totale, les bruits divers et variés qu'on peut tirer d'une guitare. Il a tout fait. Et c'était un vrai virtuose. En tout cas, vous en parlez merveilleusement. Non, mais pardon, mais... Non, mais c'est vrai, vous en parlez bien. J'en ai un peu des frissons quand j'entends ce morceau. Il y a Stéphane Bette qui parle de Versailles. Non. La même passion. Allez. Alors ça, c'est Jerry Lee Lewis. C'est le mauvais garçon. C'est vraiment le type qui joue du piano. En se levant, en renversant le tabouret, qui met le feu à la salle. Tout, littéralement. Et des fois, à son piano, souvent, il a renversé de l'essence et mis le feu à son piano à la fin d'un concert. Parce qu'il ne savait plus. Il était allé au-delà. C'est la frénésie blanche. Il arrive à mettre les gens en trance. La dernière fois que je l'ai eue, c'était Porte Maillot, au Palais des Congrès. Il avait 74 ans. Les gens, dans la salle, c'était un moment d'hystérie collective. Dernier. Les Crimes. Alors ça, c'est Eric Clapton à la guitare. Jack Bruce à la basse. Ginger Baker à la batterie. La Crème des groupes. Le Power Trio. Vous ne le croyez pas ? C'est une encyclopédie. Ah, monsieur. Comment ça, vous ne croyez pas ? Ça recommence, ça, le sens de film. Vous qui dédiez du mal à tout. Et vous ne nous avez pas mis les Sex Pistols. Non. Les Rolling Stones, c'est des Rolling Stones. Parce qu'il y avait le mot sex devant. Et donc, on a dit que ce n'est pas possible. Il y a vie, il y a tout. Le dernier dictionnaire date de 2011. Vous allez en sortir un autre. J'en saurais pour Noël prochain. J'en suis en train de terminer l'écriture. Il y a du nouveau ? Ça va essayer, justement. Mais je partirais de beaucoup plus loin. Je partirais des années 20, des ancêtres. Mais jusqu'à 2019. Très bien. On se retrouve dans un instant. Et puis, Laurie Pérez avec nous. A tout de suite. À la bonne heure sur RTL. RTL. À la bonne heure. Stéphane Bern. Alors, nous sommes toujours avec Philippe Manoeuf, qui est très rock. Et Laurie Pérez, qui tousse beaucoup. Merci d'être venu, vraiment. Oui, vraiment. On s'est protégé du public. On n'a pas pensé à se protéger des invités. Alors, vous partez vers la cinquième édition. Le FUP. Tout à fait. Festival d'humour de Paris, qui a lieu, si tout va bien, du 9 au 24 mars. Et vous serez vous-même sur la scène de Bobineau lundi prochain pour la soirée spéciale. La femme parfaite... La femme parfaite... Est une connasse. Voilà. Je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi. Oui. La soirée est présentée par Anne-Sophie et Marie-Eldine Girard, les auteurs du livre qui porte ce nom et qui a connu, on peut le dire, un incroyable succès. 4 millions d'exemplaires. Et vous serez en compagnie d'autres humoristes comme M. Poulpe ou Pablo Mira. C'est une soirée pour déculpabiliser, au fond, les femmes de ne pas être parfaite. Moi, je ne me sentais pas tellement coupable, mais c'est bien. Effectivement, je crois que c'est bien de se mobiliser là-dessus. Alors, faisons connaissance avec vous. Oui. Vous êtes trappiste. Oui, et l'encourtoise. Et l'encourtoise, parce qu'on s'est resté courtoise. Et trappiste, ça ne voulait pas dire que vous êtes moine. Mais j'ai une grande histoire avec la ville de Trappes. Avec la ville de Trappes. Mais vous êtes dès l'encourtoise dans les Yves Lines, qui est une sorte de nid à humoristes. Tout à fait. C'est vrai, il y a déjà mal. La culture de l'herbelle. Oui. Omar Sy. Omar Sy, Sophia Aram. Sophia Aram. Oui. Et alors, comment c'est né ? Vous avez fait des cours d'impro ? Absolument. Oui, c'est ça. J'étais copine avec Issa Doumbia, qui un jour me dit, tu ne voudrais pas venir faire de l'impro, il n'y a pas de meuf. Et c'est vrai qu'on se marrait beaucoup avec Issa. Et j'ai dit, ben ouais, pourquoi pas ? Et je suis arrivée, et quand j'ai vu les énergumènes, j'ai compris assez rapidement pourquoi il n'y avait pas de meuf. Et donc, j'ai rencontré ces mecs-là à 15 ans. J'en ai 36, et c'est toujours mes meilleurs amis. C'est mes potes. Et on a fait de l'impro ensemble, très rapidement, à plutôt très haut niveau. Ce n'était pas le petit hobby du mardi soir. C'était tout de suite, on est parti en tournée, on était champion de France, on livrait vraiment des vrais spectacles. C'est un exercice particulier, non ? De réussir en impro. Complètement. Mais moi, je trouve que c'est devenu une drogue. Et je trouve que c'est une discipline incroyable pour les jeunes. Parce qu'en plus, elle est vraiment porteuse de valeurs essentielles aujourd'hui. parce que c'est une discipline qui se pratique à plusieurs, qui est basée sur l'écoute de l'autre, le respect de l'autre, la proposition, accepter ce qu'on me propose, ne jamais refuser. Enfin, voilà. C'est l'impro sur l'actu aussi ou sur la société en général ? Les impros étaient données par des... Le thème était tiré aussi. Oui, c'est le public qui est donné. Le thème, ça pouvait être tout et n'importe quoi. Il faut vraiment être réactif. Il faut être très réactif. Et puis, avoir cette culture... D'abord, c'est une gymnastique intellectuelle. Oui, c'est ça. C'est que vraiment, j'ai découvert qu'il y avait des exercices. C'est vraiment quelque chose qui se travaille. On peut avoir le sens de la répartie. Mais c'est quoi qu'il arrive, quelque chose qui se travaille. Il faut toujours être à l'écoute. Vous êtes humoriste, mais vous êtes aussi chanteuse et musicienne. D'ailleurs, vous chantez dans vos spectacles. Vous avez participé à la communauté musicale Mozart, l'opéra rock. Je le dis pour faire plaisir. Oui, évidemment. Pas Mozart, la plus t'enchantée. Votre premier spectacle en solo s'appelle « Spectacle alimentaire en attendant la pension ». Tout à fait, Stéphane. Je l'attends toujours. Vous n'êtes pas mariée ? Non, je n'étais pas mariée, mais je suis séparée, effectivement. D'ailleurs, vous avez un extrait du spectacle qui s'appelle « Célibataire », c'est ça ? Oui. En fait, pourquoi votre vie privée est entrée comme ça dans le spectacle public ? Oui, en fait, c'est vrai que le spectacle, c'est un personnage. J'endosse le personnage. C'est une femme un peu fragile. On sent qu'elle n'a pas les codes. Elle est venue chanter les chansons qu'elle a écrites sur le piano de son enfant. Donc, je joue sur un montant pis. C'est un montant pis acheté dans un magasin de jouets. Et donc, elle vient chanter ses chansons et on sent qu'elle n'a pas les codes. Elle ne sait pas ce qui se dit de ce qui ne se dit pas. Donc, elle dit des trucs atroces alors qu'elle est habillée, tirée sur quatre épingles. Et donc, à la fin du spectacle, je sors un peu du personnage. Enfin, je sors complètement du personnage, discute avec les gens. Et on s'échange des anecdotes et je m'aperçois que, je crois que si je racontais ma vraie vie... Ce serait encore plus intéressant. Ce serait encore pire que ce que je raconte. Pourquoi ? Parce que les gens vous racontent quoi ? Parfois, je raconte des anecdotes qui m'avaient... Par exemple, je vous en raconte celle de la semaine dernière. Je racontais ça sur scène. J'expliquais que j'étais terriblement intéressée par le thème de la maternité. Vraiment, j'aimerais écrire sur autre chose. J'écris sur d'autres thématiques parce que c'est un sujet qui me dépasse la maternité. Moi, j'ai mon enfant, par exemple, qui est rentré la semaine dernière en larmes parce que sa copine de classe lui a dit qu'elle était moche. Elle pleure et vraiment, moi, j'étais dépitée. Je lui ai dit mais non, mais enfin, mais t'es belle, c'est elle qui est moche. Tu dois te défendre et tu dois lui dire qu'elle est moche. Si elle te dit qu'elle est moche, si elle te dit que t'es moche, tu lui dis que c'est elle qui est moche. T'as compris ? Et je lui ai fait un petit lavage de cerveau comme ça. Et le lendemain, elle est rentrée et elle m'a dit « Maman, j'ai fait tout comme tu m'as dit. Je suis allée à l'école et je lui ai dit que tu l'as trouvée moche. » Ah non ! Ah ben, elle a respecté à la lettre ? C'est bien. C'est très gênant. Je m'en récupère à la sortie. Ah oui, vous allez avoir la mer en face. On va retrouver dans un instant, vous restez avec nous, on va retrouver Éric Dussard qui est aussi... On a des belles dans sa besace. Comme disait Joanne. Dans son slip. Pardon ? À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur Écoute. Alors Éric, on commence avec un extrait pour Marc Giraud. Je suis sûr que ça va beaucoup vous plaire, ça, Marc. C'était dans une télé-réalité de la chaîne TFX qui s'appelle « Maman est célèbre » où l'on voit donc des célébrités, des réseaux sociaux dans leur vie de maman. Alors, on a notamment pu entendre cette magnifique question au moment où un couple a emmené son enfant voir des cochons d'Inde. Regardez, il nous attend. Oh, il fait le gros des cochons d'Inde. C'est le cochon d'Inde parce que c'est croisé avec une dinde ? Non, en fait, cochon d'Inde, c'est le nom qu'on leur donne en surnom. Mais en vrai, ça s'appelle des cobayes. Le cochon d'Inde n'est donc pas le petit du cochon et de la dinde. Vous le confirmez, Marc Giraud ? Ils sont forts. C'est incroyable, il faut l'apprendre comme truc. Alors, en parlant d'Inde, sinon, on a aussi entendu dans cette émission cette magnifique sortie d'une des candidates au sujet des œufs. Là encore, spéciale dédicace pour vous, Marc Giraud. Et en fait, il y a un poussin dedans ? Non, il n'y a pas de poussin dedans parce qu'il n'y a pas de coque. S'il n'y a pas de coque, il n'y a pas de poussin. Moi, clairement, on ne va pas se mentir, mes œufs, quand je les ai dans le frigo, si par exemple, j'en ai oublié un, je pars en vacances, je rentre, j'ai un œuf. Bah ok, là, il est au froid. Ah, mais j'ai toujours imaginé que si je mettais mon œuf au chaud, entre guillemets, j'allais avoir un poussin. Mais bien sûr, oui, tu prends des œufs dans le frigo, tu les mets sous tes fesses, tu les couds, quoi. Et bien, quelques heures plus tard, t'as un poussin. Ouais, il faut expliquer la fécondation aussi. C'est chaud. Je pense que la même met les poissons panés dans l'aquarium. Fécondation, une frigo. On rappelle que les poissons panés dans l'aquarium, ça ne les fait pas nager non plus. Mais que ça ne sert à rien. Alors après, je dois dire que les œufs, ça a toujours été un grand, grand sujet dans les télérêts. C'était un grand sujet d'interrogation. Souvenez-vous, par exemple, de ce jeune homme qui avait été très surpris par le fait que l'on trouve dans le commerce des boîtes de 6 ou 12 œufs. La poule, je ne pense pas qu'elle prend des œufs par 6 ou par 12. À votre avis, c'est qui qui arrive en premier ? L'œuf ou la poule ? On ne sait jamais parce que... C'est l'œuf. L'œuf, il arrive parce qu'on l'a couché, tu vois. Donc c'est la poule. C'est la poule. Non mais l'œuf, il ne se reproduit pas. Bah ouais, mais la poule, elle est bien née dans un œuf. Bah, elle est sortie du coke. Oui, c'est la première poule. Ah, c'est Adam et Eve. C'est un coke transsexuel, la première poule, vous voyez. Puis les années qu'on se pose la question, on l'a enfin eu grâce à eux. Philippe Manœuvre est un homme heureux. Ça se lit sur votre visage, Philippe Manœuvre. On voit bien qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus épanoui que lorsque vous deviez supporter ce genre de choses dans Nouvelle Star. Il est venu le temps des cathédrales. Ouais, franchement, ce que vous allez chanter, j'ai regardé ça comme un truc de foire, quoi. C'est un nom. On se demande comment il y en a qui sont passés. Tu as deux doigts de ça et j'ai fait... Bah, vous n'êtes pas à deux doigts. Vous êtes à 4 kilomètres. Excusez-moi, mon vieux. Vous n'êtes pas à deux doigts, là. Non, arrêtez de vous croire à deux doigts parce que vous êtes devant le jury. C'est ça le plus dur dans les gens qui étaient dans le déni de réalité, en fait. Voilà, bah oui, ils vivaient dans leurs rêves. Mais c'est normal. Bah, c'est normal. Vous ne pouvez pas être un chanteur et avoir envie de le faire si vous ne rêvez pas, si vous n'y croyez pas vous-même. Alors, on le disait en début d'émission, ce 11 mars, c'est un peu un jour particulier, évidemment, puisque c'est aujourd'hui le 42e anniversaire de la disparition de Claude François. Et on en connaît un qui ne va pas être bien aujourd'hui, du coup, c'est Philippe, l'un des plus grands fans de Clo-Clo, vu dans Confessions Intimes. Dans ses 12 mètres carrés, 5000 produits dérivés qu'il chérit, comme la prunelle de ses yeux. Là, c'est un morceau du carrelage de la terrasse du 46 boulevard Aix-en-Mans. Je ne voudrais pas qu'on me le casse, parce que là, je vais péter un câble. J'ai récupéré cette pierre de sa maison à Claude, pour savoir qu'il a froissé ses mains. Chorégraphie, chant, Philippe ne laisse rien au hasard. Voilé sur les bris ! Allez, Claude, on va mettre le feu, là, maman ! Je ne peux plus rien y faire ! Regarde, t'as tes yeux qui pétillent et tout ! Quand tu le regardes, lui et moi, ça pétille pas ! Les palourdes, Claude-François, ras-le-bol ! Il faut que j'explique quand même pourquoi elle parle de palourdes. C'est parce qu'en fait, comme il savait que Claude-François aimait beaucoup les frumères, il faisait en fait des palourdes souvenirs dans lesquels il mettait des photos de Claude-François. Et donc, il était obligé de manger de la paella tous les trois jours. Alors, vous ne pouvez plus, madame. C'est ça, être fan. C'est ça, être fan, absolument. Mais c'est très rock, comment il se dit. Merci beaucoup, Éric Lussard. On va retrouver dans un instant, Philippe Malop, Laurie Perret pour la suite de La Bonheur, en direct sur RTL. Mais pour l'heure, RTL, il est midi. Il est midi 3 pour l'heure sur RTL, la suite de La Bonheur. Avec vous, Stéphane Berne. Merci beaucoup, Olivier Bois. Effectivement, nous retrouvons à la fois Laurie Perret, qui est à Bobineau lundi prochain, et puis Philippe Manoeuvre, qui est notre invité pour Rock in Mill, le 4 juillet prochain, au Stade de France, si tout va bien. Et puis avec RTL 2. Je voulais vous faire réagir. On vient d'apprendre que Bad Guy, de Billie Eilish, c'est le titre le plus vendu en 2019. C'est mignon. Vous savez, 19,5 millions de téléchargements, streaming audio et vidéo. Cette star de 18 ans, c'est quand même incroyable. Elle est formidable. Oui, je la trouve. C'est une personnalité punk, vraiment, avec ses cheveux de toutes les couleurs. C'est une espèce de petite personne. Maintenant, par la lumière, vous avez envie d'être au premier plan ? Non, pas du tout. Moi, je fais mon petit boulot. Vous savez, je suis le présentateur du Rock in Mill. Bon, ben voilà, c'est magnifique. Et puis, je participe aux Grosses Têtes, à nous, Laurent Ruquier. Avoue que ça fait plaisir, quand vous avez 50 000 personnes. Oui, mais les gens, ils applaudissent quoi ? Ils applaudissent le fait que depuis 1973, je n'ai pas changé d'avis. Je dis toujours, ma musique préférée, c'est le rock. Je n'ai pas changé, quoi. Vous en avez chanté, vous aussi, Philippe Manoeuvre ? Oh, j'ai fait un rap avec vous. On a un petit extrait. Un chabat. Alors, on a fait un live avec Antoine Decaune à la guitare et Faroujia à la batterie. C'est vrai que vous avez fait la première partie de Johnny avec lui ? Voilà, c'était le palais des sports, une émission de Canal+. Il y avait Bachung, il y avait tout le monde. Il y avait les Rita Mitsuko, Bachung, Bijou, les anciens téléphones, c'était énorme. Les TV Boys. Les TV Boys. On va... Maintenant, c'est la minute anti-promo. La minute anti-promo. C'est la question un peu énervante de lui. Oui. Il y a quelques années, Philippe Manoeuvre, je crois que vous avez connu intimement Virginie Despentes. Oui. On parle beaucoup d'elle aujourd'hui, depuis notamment sa tribune publiée dans l'Ibée, après la soirée des Césars. Dans cette tribune, elle sépare le monde en deux catégories. Celle des puissants, alors parmi lesquels Polanski, l'Académie des Césars, mais aussi ceux qui nous gouvernent, donc en gros, les hommes. De l'autre, les victimes, les femmes. Et elle écrit ceci, les puissants aiment les violeurs, on ne les aime pas malgré le viol, et parce qu'ils ont du talent, on leur trouve du talent et du style, parce qu'ils sont des violeurs. Vous trouvez qu'elle... Mais moi, je trouvais son cri de rage complètement punk. Elle a écrit ça comme ça, en sortant de cette émission qu'elle a vue à la télévision, puisqu'elle n'a pas été invitée. C'est clair qu'ils ne l'aiment pas. L'Académie des Césars a été méchant avec elle, et odieux. Elle devait supporter un jeune acteur qui avait dit, à la soirée d'une semaine ou quinze jours avant la cérémonie, on prend les meilleurs espoirs, ils ont un parrain. Et il y a un jeune acteur qui a dit, je voudrais que mon parrain soit Virginie Despentes. Et on lui a dit, elle ne rentre pas au fouquet de sel. Et donc vraiment, je pense qu'elle a exprimé tout son ressenti d'une façon crue, violente. Il y a un texte magnifique dont les gens parlent encore quinze jours ou trois semaines après sa publication. Un peu excessif par certains aspects. Oui, mais ça va avec. C'est un cri de rage. On n'est pas tous des violeurs. Non, heureusement, on s'en fout. Mais en même temps, là, je crois que les femmes sont en train de faire... Maintenant, il y en a marre. Il y en a marre. Mais ça, c'est légitime. C'est normal. Mais c'est dans l'autre sens. Il y aura des excès. Et puis c'est bien. Mais moi, j'encourage ça. Je me suis dit, voilà une écrivain rock, elle est toujours la même. Bravo Virginie. Et puis elle fait des concerts. Elle était à Bobineau deux jours avant. avec Béatrice Dalle et sa copine Cazet, la rappeuse de Lyon. Elles font des concerts à Troyes avec un groupe de rock. Je la trouve magnifique. Très bien. Voilà, c'est bien de la défendre. On va parler patrimoine dans un instant. Un endroit que j'aime beaucoup aussi. On a ça en commun. A tout de suite. Jusqu'à 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Bonjour. Passez une bonne journée sur RTL. On a tellement de choses à se dire. Coulouse, France. RTL, à la bonheur. Cher pays de mon enfant. Souvenir dans France. Merci de tendre insouciant. On va parler patrimoine. Vous avez un coup de cœur patrimonial pour un château des Bordelois. Ah oui, moi, le château de Blois. Je l'aime beaucoup. Je l'ai visité quand j'avais 14 ans. Avec mes parents. Et en 2007, le maire de Blois, Nicolas Perruchot, à l'époque, m'a demandé si je voulais m'occuper du festival de Blois. Et j'ai invité Iggy Pop et les Stooges à jouer dans la cour du château de Blois. Et j'ai fait visiter le château de Blois à Iggy Pop et aux Stooges. On s'est baladés. On a été voir la salle où le duc de Guise a été tué. Ils étaient fascinés, comme des Américains de Detroit. Et ils ont donné un concert fantastique. Ils n'ont pas fait autant de bruit que vos grillons. Mais je peux vous dire que les murs du château ont tremblé. C'était magnifique d'avoir à la fois la modernité rock qui était là dans cette espèce d'écrin incroyable. Il y avait tous les fous furieux de la région qui étaient là, réunis dans la cour de ce château royal. C'était une fête sublime. C'est un très bel endroit, le château de Blois. Vous, Laurie, vous avez comme ça au déboté puisque vous êtes dans l'impro la plus totale. Tout à fait. Il y a un monument, un endroit qui vous touche en France ? Écoutez, je ne saurais pas vous dire. Il y a le parc des mini-châteaux. Ah oui ! France Miniature ! C'est la France Miniature, elle est en cours. Vous allez voir. Le Boudou qui peut dire, il va vous aider. Exactement, France Miniature. Non, écoutez, c'est vrai. Oui, c'est pas mal d'ailleurs. C'est très, très bien. C'est super bien fait. C'est une belle idée de promenade. Tout à fait. De toute façon, il vaut mieux aller là qu'à Rodisney. Moi, j'aime me promener au parc de Saint-Cloud. Voilà, je trouve le parc de Saint-Cloud incroyable. C'est magnifique, c'est un très bel endroit. Ancien palais de Monsieur Frère du Roi. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a encore les escaliers. C'est un très bel endroit. Très bien. On écoute Thomas Dutronc maintenant. Deux nuits en chambre double. Petit déjeuner, dîner pour deux dans l'un des 500 hôtels du mouvement collectif. The Originals, Human Hotels and Resorts. A tout de suite. Alors, c'est l'heure du bilan. Est-ce que vous avez bien écouté l'émission avec Philippe Manœuvre et Laurie Perret ? Eh bien, Patrice Carmousse va vous faire un résumé d'abord, avant de sélectionner une ou un auditeur ou auditrice, et puis de lui faire gagner, d'essayer. Peut-être. C'est vrai qu'il perd souvent. Arrêtez, ne serait pas mauvais. Non, on ne sait jamais. Le but, c'est de faire gagner nos auditeurs. Allez. Alors, en cette période de panique sanitaire, il faut bien poser la question. Y a-t-il un virus du roc ? Alors, on connaît le premier atteint. C'était Elvis Presley. C'est lui qui aurait contaminé des millions de fans dans le monde entier, dont évidemment Philippe Manœuvre. Alors, si tout va bien, Philippe Manœuvre, on serait le 4 juillet prochain au Stade de France pour la deuxième édition de Rock in 1000. Alors, si il y a encore le coronavirus, il faudra peut-être l'appeler Rock in 999. Il l'a mis pour ne pas dépasser la limite. Mais l'année dernière, vous nous l'avez dit, il y avait déjà 1038 musiciens. Vous en attendez, évidemment, au moins autant pour le 4 juillet. Le 4 juillet, rappelons-le, qui est aussi le jour de l'indépendance de l'Amérique. Et cette même Amérique qui a profité donc de cette indépendance pour coloniser la vieille Europe en exportant le rock. Alors, on s'est interrogé, qu'est-ce que c'est être rock ? Alors, être rock, c'est d'abord un look, comme le vôtre, vous l'avez dit. Vous l'avez adopté en 1969. Et depuis, vous n'en avez pas changé. Il n'a pas changé de vêtements. Vous l'avez pris modèles sur Iggy Pop, blouson au cuir, jean extra slim, et si possible, un trou au genou. Et comme l'a d'ailleurs fait remarquer Stéphane, le jean troué se vend plus cher que le jean sans trou. Alors, vous nous l'avez dit aussi, on peut être rock et féministe. On a évoqué Patti Smith et Marianne Faithfull. Mais, 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 on ne peut pas être rock et amie des animaux puisque drame pour Max Giraud, qui est notre défenseur des animaux, vous portez des baskets en serpent. Des baskets. Des baskets en serpent, oui, c'est ça. Achetez-vous, là ! Tout ce que je dis... Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et à leur dire, botton serpent et langue de vipère, Stéphane a trouvé votre slogan. Alors, être rock, c'est aussi intervenir dans la vie de la société. Il y en a qui ont des mesures pour lutter contre le chômage, d'autres pour réduire les inégalités. Vous, vous en avez une mesure. Rock, c'est d'égaliser l'herbe. Ben oui, ça ferait de l'emploi. Ben oui, ça ferait de l'emploi. Enfin, être rock, c'est comme l'a dit Stéphane, pouvoir faire une carrière auprès de musiciens, un anglo-saxon avec un très mauvais accent anglais. Et oui, vous l'avez découvert, sous le masque du policier Stéphane Bern, se cache Sid Vicious. On a donc fait une découverte dans cette émission, s'il y a quelqu'un qui rock ici, c'est Stéphane. Mais, 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 la métamorphose n'est peut-être pas terminée. Laurie Perré, la jeune humoriste, qui est venue nous rendre visite pour parler de son spectacle, spectacle alimentaire avant pension, elle a regardé Stéphane avec un certain étonnement. et je me demande si elle ne s'est pas dit, tiens, celui-là, je vais l'embarquer dans les Yvelines et je vais le mettre au rap. C'est vrai ! C'est vrai ! Non, il y a un truc à jouer ! Merci Baptiste ! Alors, nous allons appeler Vincent. Vincent, qui est à Nantes, en Loire-Atlantique, et qui est le livreur. Allô ! Oui, Vincent, bonjour, c'est Stéphane. C'est pour la livraison, ça fait une heure et demie pour le temps, c'est normal. Hé, Vincent, vous êtes garé quand même. Oui, oui, complètement. Bon, c'est plus prudent. OK. Alors, vous avez écouté l'émission, Patrice va vous poser trois questions, il suffit de deux bonnes réponses, et puis vous gagnez dans ce cas une escapade, deux nuits en chambre doux, petit déjeuner, dîner pour deux, dans l'un des 500 hôtels du mouvement collectif The Originals. Alors, Patrice, c'est parti. Alors, première question, le 4 juillet prochain se déroulera Rock in Mill, mais dans un grand stade, mais lequel ? C'est le Parc des Princes, c'est le Stade Vélodrome de Marseille ou c'est le Stade de France ? Le Stade de France. Bonne réponse. Bravo. Alors, comment s'appelle l'autobiographie de Philippe Manœuvre qui paraît actuellement en poche ? Est-ce que c'est Rap Tag ? Rien à perdre, tout à gagner. Rococo ? Ou, tout simplement, Rock ? Rock. Rock. Bonne réponse. Bravo. C'est gagné, Vincent, déjà. On vous pose quand même une troisième question. Il y a les petits-déjeuners. Il y a les petits-déjeuners. Ah, il y a les petits-déjeuners. Alors, vrai ou faux, le 4 juillet, c'est le jour de Rock in Mill, c'est aussi le jour de l'Indépendance Day, c'est-à-dire la déclaration d'indépendance des Etats-Unis. En 1776, même. C'est vrai ou c'est faux ? Oui, oui, c'est faux. C'est vrai ou c'est faux ? Sans faute, Vincent. Bon, ben super, vous avez le choix. Il y a 500 hôtels du mouvement collectif The Originals, Human Hotel and Resorts. Alors, c'est vrai que c'est réparti dans 12 pays, mais là, on vous propose de choisir un des hôtels en France et vous allez passer un très bon moment. Mais moi, je lui enverrai bien deux places pour le groupe de France. Franchement, Vincent, il a tout suivi. Vous aimez le rock, Vincent ? Oui, complètement. Eh bien, alors, deux places pour aller le 4 juillet. Voilà, le 4 juillet, Stade de France, Rock in Mill, notre ami Philippe Manoe vous offre deux places. En plus, c'est en partenariat avec RTL2. Merci à vous de votre fidélité, RTL. Et je vous souhaite une très bonne journée. C'est comme ça, surtout dans une émission télé et ce que vous faites ici pour le patrimoine, c'est vraiment... C'est adorable. Merci beaucoup. Merci, Vincent. Je vous souhaite une très bonne journée. Il est adorable. À mon avis, il est pris puisqu'il part, je vous le dis, à l'ordre de... Ah oui, c'est... Ben oui. Ce ne sera pas lui, désolé. Vous êtes toujours célibataire ? Toujours. Non, d'ailleurs, je ne suis plus célibataire, je suis en chien. C'est le niveau... C'est vraiment là, c'est... Là, vous avez pris un chien. Oui. Il est bien ? Écoutez... Un petit boule ? Vous n'avez pas un petit boule d'oeuf ? Non, non. Putain, je suis en chien, c'est une expression qui veut dire que vraiment, c'est vraiment la galère. Vous êtes en galère. Oui, je suis en galère. Je n'avais pas compris. Non, mais vous êtes à parler de l'un des frais, vous savez. Moi, je suis en chien. Vous êtes en chien. J'adopter un lapin. Vous êtes en lapin. Ah, vous êtes en lapin. Oui, je suis en lapin. Vous en posez toujours parce que ça augmente la frustration vu la capacité du lapin à se reproduire. Enfin bon, je dis ça, je ne dis rien. Allez, on va retrouver Ville Manoeuf pour la chanson Aimer ou Détester. RTL, Stéphane Bern. À la bonne heure. RTL. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. C'est le moment vide de la playlist de Philippe Manoeuf. Alors, vous m'avez dit pour la chanson préférée, on retourne les Rolling Stones. Ça veut dire la sympathie pour le diable. Voilà. Vous en avez. Oui, parce que... Et la sympathie pour Mick Jagger, vous en avez aussi. Vous en avez fait voir de toutes les couleurs. Rang chef du rock, Mick Jagger. Vous l'avez côtoyé. Mais oui, bien sûr. J'ai l'interviewé 14 fois, je pense. C'est vraiment des longues conversations. Et je trouve qu'il était un chef magnifique. Voilà. Il a tout ce qu'il a fait. C'est bien, quoi. Il ne traîne pas de casserole affreuse. C'est un sacré bonhomme. On est drôlement fiers de Mick Jagger. Alors, ce que vous aimez moins, c'est... Le vocodeur. Aujourd'hui. C'est mes ordreurs. Ah oui. Ah oui. Ah mais c'est quoi ta voix ? Sors ta vraie voix contre la nous, quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est cette façon de se cacher ? C'est l'autotune, c'est ça ? C'est l'autotune et une espèce de vocodeur. C'est une voix métallique. C'est une espèce de voix métallique de robot. Je trouve ça pas sexy. Je préfère dans les nouveaux chanteurs, chanteuses. Je sais qu'elle en prend plein la gueule en ce moment. Moi, c'est Ayana Kamoura. Je trouve ça formidable. Je trouve qu'elle a une voix formidable. Elle informe un nouveau langage. Il faut faire un effort. Ma fille, qui a trois ans, adore. Voilà. Elle, elle comprend. Ah bah oui, c'est son âge. Oui. Bon, bah merci, Ayana. Ils sont vignes. Allez. Non, mais vous avez dit qu'il m'a fait que les cartonnent. Alors, les cartonnent partout. C'est lundi à Bobineau pour le Festival d'Humour de Paris. Le spectacle, il représente. Et le spectacle, il est en ce moment à Paris au Théâtre Le République et en tournée dans toute la France. Génial. Spectacle alimentaire en attendant la pension. Tout à fait. Rock in 1000, c'est le 4 juillet. On peut déjà réserver ses places au Stade de France. Ah bah oui, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. Demain, nous recevons Mea Bédia et Alison Wheeler pour parler du film Forte. Rendez-vous demain à 11h sur RTL. Les programmes continuent. RTL, il est midi et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada